A l'occasion du grand meeting de mobilisation et de soutien aux forces de défense et des sécurité et aux travailleurs de Côte d'Ivoire, lancé par le général Charles Blégoudet, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, le général Flipp Mangou a fait savoir à toute la jeunesse réunie au stade Champour de Marquory que Dieu est avec la Côte d'Ivoire, que Dieu est avec l'armée de Côte d'Ivoire. Nous vous saluons et nous vous disons merci. Merci d'avoir pensé à nous pour organiser cet après-midi d'hommage. Cela nous va véritablement droit au cœur parce que quelque part on dit qu'une armée si forte, si puissante soit-elle n'est rien sans le soutien de son peuple. Et aujourd'hui, vous êtes en train de démontrer que vous êtes avec nous. En 2000, vous l'avez fait. Qui ? Avec un bol de riz. Qui ? Avec un peu d'argent. Qui ? Passez prière pour nous soutenir, pour nous permettre de mener le combat que nous avons pu mener étant sur la ligne de four. Mais le faisons, vous-même, vous vous êtes résolument mis à nos côtés pour battre le pavé, les menus, pour dire non à l'imposture. Avec vous, nous avons réussi la première étape, c'est-à-dire nous avons remporté le premier combat. C'est pour cela que, en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Et comme un fait de hasard, le Seigneur a voulu que tout ce monde se retrouve, je le mets en ta griffe, dans ce jardin d'Éden, où tout se s'était retrouvé. Et le sorcier, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la communauté internationale, qui a dit, allez aux élections, allez aux élections. Comme pour dire, tu ne mangeras pas de ce fruit, mange de ce fruit. Et nous avons vu ce que c'est. C'est pour cela qu'il faut rendre grâce à notre Seigneur. Et nous, nous avons été de ceux qui sommes restés sur la ligne de four. Et rendre un hommage aujourd'hui à ces corhabillés, à ces policiers, à ces gendarmes, à ces militaires, à ces douaniers, à ces zoéphorères. Je voudrais vous dire un grand merci pour cela. Notre pays a la chance d'avoir ces hommes. Des hommes déterminés, des hommes de conviction, des hommes qui font le travail avec beaucoup de professionnalisme, des hommes courageux, qui jusqu'aujourd'hui sont sur la ligne de front, qui font la sécurisation des différentes localités. Et tout cela, pour vous les jeunes. Pour vous permettre à vous d'aller à l'école. Pour vous permettre de vaquer librement vos occupations. Pour faire en sorte que les institutions de la République restent debout. C'est pour vous que nous le faisons. Et nous pouvons vous dire que nous continuerons de le faire. Nous avons dit aux uns et aux autres pour avoir été sur le terrain que nous ne voulons pas de la guerre. Parce que nous avons des armes destructives. Parce que nous connaissons les effets de ces armes. Que nous ne voulons pas de la guerre parce que cela engendre beaucoup de morts. Que nous ne voulons pas de la guerre parce que cela engendre beaucoup de déplacés. J'ai parlé à notre jeune frère Sourou. Je le lui ai dit, je le répète et je le lui dis encore. Cela sent de ne pas rentrer dans ses oreilles. Alors nous disons, alors nous disons, si nous ne sommes pas entendus, et qu'on veut nous imposer la guerre, nous l'affairons. Nous l'affairons. On veut nous effrayer. On ne peut pas nous effrayer. Ce sont des hommes qui font la guerre. Ce sont des hommes qui se retrouvent face à face. Et quand vous dites que vous allez faire la guerre, ne dites pas que c'est seulement du point de côté que les gens vont tomber. Les gens tomberont également du côté de l'ennemi. Et nous disons que bien après avoir averti tout ce monde, si les gens sont vraiment décidés à nous faire la guerre, nous sommes prêts que nous les attendons de pieds fermes. Et cela, nous sommes prêts pour cela. Parce que pour nos militaires, l'abri est mort. C'est celle qui nous arrive lorsque nous sauvons le peuple ou bien que nous défendons la patrie. Il n'y a pas un homme plus meilleur que celle-là. Et nous sommes prêts pour nous. Le général tout à l'heure vous a dit de prendre avec beaucoup de pécettes ce que disent les journaux de l'opposition. Cela est de bonne guerre. Cela est de bonne guerre. Il faut au maximum essayer de décourager l'ennemi. Alors tantôt, vous entendrez dire nous avons tant de généraux. Montgou, ces derniers temps, il ne parle pas, on ne sait pas de quand il est. Il y en a même qui viennent et qui disent « Ah mais mon général, vraiment ça, on ne vous sent plus, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Il faut faire un coup d'État. » Alors je vais vous expliquer certaines choses. Ils n'ont personne avec eux. Ils nous ont promis une liste pour, depuis la semaine dernière, nous attendons toujours cette liste. seuls, quelques officiers à la retraite vont en s'est pied d'être avec eux. Alors ceux qui viennent nous voir pour dire « Mais ça dure, mais il faut faire un coup d'État, le peuple est fatigué, on veut respirer. » Suivez bien ce que je vais vous dire. Suivez bien ce que je vais vous dire. À un moment donné de l'histoire d'un pays, notre Seigneur met toujours à des postes de responsabilité quelqu'un. À un moment de l'histoire d'un pays, le Seigneur met toujours à des postes de responsabilité quelqu'un. Et peut-être que la NASA a voulu qu'à ce moment précis, le Seigneur part, après avoir inspiré le président Babou, est mis à la tête de notre armée un chrétien, le fils d'un pasteur. Nous avons toujours appris que l'autorité vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Pour ça, et pour ça seulement, je ne ferai pas de coup d'État. La deuxième raison, on ne peut pas faire un coup d'État dans un pays divisé. Nous, militaires, nous sommes de piètre politique. Et pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être ressoudée, pour que la Côte d'Ivoire retrouve les 322 et quelques kilomètres carrés, il faut un politicien. Et ce politicien, il est tout désigné par le Seigneur qui a fait que le président Babou est réélu. C'est lui qui fera ce parole. La troisième raison, et non des moindres, le Général l'a souligné tout à l'heure, il ne s'agit pas pour nous de savoir qui est le président, mais qui n'est pas le président. Nous connaissons le président de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Babou. Et vouloir faire un coup d'État, c'est aller soi-même contre la souveraineté de cet État. Alors que nous luttons pour la souveraineté du système. Nous ne pouvons pas piétiner nous-mêmes notre souveraineté et l'offrir à l'étranger. Pour ça, nous ne ferons pas de coup d'État. La quatrième raison pour laquelle on ne fera pas de coup d'État, vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Je peux vous dire que tous ceux qui hier étaient avec le président, qui se sont abaissés, qui ont mangé avec lui, qui ont fait croire que les choses allaient, et qu'avant que le coq nous chante, on commence à le poignarder, ouvrez les yeux, vous allez voir ce qui va se passer. On ne se comporte pas de la sorte. Moi, de manière humble, je sais où j'étais quand le président Babou m'a pris, je sais où il m'a amené et ce qu'il a fait de moi. Notre Dieu est bon, mais il est patient. il nous a permis aujourd'hui de voir la vache cassée, les faces hideuses de ceux qui sont dans la rébellion. Dieu nous l'a permis de savoir. et il faudrait que tous nous puissions le savoir. Non, parce qu'il suffit tout simplement d'ouvrir, mes dieux. Comment voulez-vous, comment voulez-vous qu'un pays africain comme la Côte d'Ivoire soit jalousie par le monde entier ? Comment voulez-vous que nous puissions nous en sortir si nous ne sommes pas dossiers à quelqu'un qui est le Seigneur et qui fait des choses pour nous ? N'avez-vous pas remarqué que chaque fois qu'on nous exige quelque chose ici, que Dieu nous montre le contraire de ce qui se fait de l'autre côté qui a été sapé ? Ici, on vit l'épendant de notre souveraineté. Mais le Seigneur n'a pas mis du temps pour nous montrer ce qui se passait en Tunisie. Ça n'a pas été la même réponse. Dieu est avec nous et Dieu en va avec nous. C'est pour cela, chers frères, chères sœurs, je voudrais vous dire de ne point vous décourager. De ne point vous décourager parce que le président Babo est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Et avec ses écrits, ses écrits constituent une véritable jurisprudence pour les États africains. Nous devons tous ensemble faire bloc autour de lui pour que nous puissions mener ce combat. Nous, nous ne sommes pas découragés. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Et nous savons que vous aussi vous êtes décidés à mener ce combat. C'est au nom de sa foi en Dieu, c'est au nom de son appartenance à Dieu que le général Philippe Mangou a dédié un chant au président Laurent Babo, chant qui traduit que Dieu est avec le président, quelle que soit la difficulté, que Dieu est avec la Côte d'Ivoire. pour un papa beau, est-ce nom qui me donne la peine ? Je ne peux m'en passer pour faire non merveilleux. C'est qui ? Pour un papa beau, est-ce nom ? Qui me donne la peine ? Je ne peux m'en passer pour faire non merveilleux. Et quand tu donnes ? Quand tu donnes, c'est pas beau. Je ne peux m'en passer, pour un Ricoeur qui me donne la peine C'est fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021